La pratique philosophique nous invite à nous exercer à penser. Ah bon ? On peut s'exercer à penser ? Oui, c'est vrai qu'on a toujours des tas de pensées qui nous traversent l'esprit, mais ça ce n'est pas vraiment pensée. En général, on se laisse envahir par tout un tas de pensées qui sont liées à des choses qui nous ont touchées, que ce soit positif ou négatif, cette forme de ressassement, c'est-à-dire qu'il y a un chaos extérieur qui devient un chaos intérieur, une sorte de confusion où on ne fait que subir. Et d'ailleurs, ce chaos intérieur se transforme parfois en chaos extérieur quand on le déverse sur les autres, et donc on n'en sort plus. La pratique philosophique, elle nous invite à arrêter ça. Et donc la condition, c'est de mettre un petit peu de silence. Alors comment on peut faire ? Eh bien, on peut faire de la méditation, c'est-à-dire laisser aller le flux des pensées sans s'y accrocher. C'est une tendance de l'esprit humain, c'est de s'accrocher à ses pensées pour ensuite y mêler des affects comme quand on va se scandaliser ou bien au contraire s'enthousiasmer, etc. Donc là, on va pratiquer un certain détachement à l'égard de nos pensées. Ensuite, ces pensées-là, on peut les observer. Tiens, voilà, telle idée, on va s'arrêter sur une idée, puis on va la questionner, on va chercher à comprendre ses causes, chercher à comprendre ses conséquences, voir si cette idée est claire ou confuse. Et puis donc, essayer de prendre conscience de ses fonctionnements cognitifs. Est-ce que là, je suis dans le scandale ? Est-ce que je suis dans la plainte ? Donc essayer de nommer les choses pour pouvoir en prendre un peu de recul avec elles. Voilà ce à quoi nous invite la pratique filou. On me dirait pourquoi faire ça ? C'est quoi l'intérêt ? C'est que ça donne une certaine liberté et ça va permettre peut-être de faire émerger des idées nouvelles, des idées différentes. C'est-à-dire qu'on a plusieurs états de conscience. On a un état de conscience qu'on subit, comme je décrivais pour commencer, on subit ce qui nous affecte. Un état de conscience où on subit moins, au contraire, on commence à réfléchir, à questionner. Et puis peut-être aussi à un moment ou à une troisième phase, où ce travail-là va permettre de laisser émerger des idées nouvelles. Et là, il y a quelque chose qui est en partie inconscient. On ne maîtrise pas toutes nos pensées. Parfois, les idées les plus intéressantes, vous l'avez sûrement remarqué, elles nous viennent alors qu'on ne s'y attend pas, en marchant, en ayant une activité qui, tout d'un coup, va permettre de faire émerger quelque chose de nouveau. Eh bien, voilà ce à quoi nous invite la pratique philosophie.